Monsieur Bouznada, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Dynamiser le marché boursier, un chantier principal, fort évoqué lorsqu'on parle des réformes du secteur des finances. Aujourd'hui des projets sont lancés, des réformes également. Quels sont les projets les plus importants qui sont dans le paille pour dynamiser la bourse ? Effectivement, le projet de dynamisation du marché financier s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel déjà. C'est parmi les 54 engagements de M. le Président de la République. La nécessité de développer le marché financier pour apporter les financements nécessaires à l'économie nationale. Cela s'inscrit dans la vision de M. le ministre des Finances aussi, dans le cadre de la réforme de la mise en place des moyens de financement adaptés pour les investissements, pour les entreprises. Actuellement, à notre niveau, au niveau de la COSOB, il y a beaucoup de projets, des projets qui ont été réalisés déjà et aussi des projets qui sont en cours. Parmi les projets qui ont été réalisés, nous avons commencé par la mise à jour des textes réglementaires régissant l'activité du marché boursier. A ce titre, nous avons adopté le nouveau texte régissant l'activité de la Bourse des valeurs mobilières. Ce texte date depuis 1997. Nous l'avons annulé et le remplacé par un nouveau texte qui a apporté beaucoup de nouveautés, notamment en matière de conditions d'admission en bourse. Nous avons travaillé aussi sur un autre volet, sur l'assouplissement des conditions d'admission en bourse et le renforcement et la protection des investisseurs. Nous avons adopté aussi un nouveau règlement, instituons un fonds de garantie pour les opérations négociées en bourse, ce qui va offrir bien sûr une protection pour les investisseurs, les actionnaires qui achètent des actions en bourse. Sur un autre volet aussi, nous avons travaillé sur la mise en place d'un mécanisme de financement alternatif pour soutenir l'activité des PME et des start-up. A ce titre aussi, nous avons adopté le règlement 2301 portant activité des conseillers en investissement participatif. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Et aussi, nous avons adopté récemment, au mois d'octobre, un nouveau règlement, aussi qui porte sur les organismes de placement collectif à risque. C'est un véhicule d'investissement destiné au financement des PME, donc à travers la mobilisation des fonds à des personnes physiques ou des personnes morales sous forme d'un fond. Et ce fonds, il sera géré par des sociétés de gestion de fonds et qui investissent dans le capital des PME. D'autres projets que nous avons lancés, c'était la digitalisation des ordres de bourse en collaboration avec l'agence gouvernementale, la certification électronique et l'ABEF. Donc, c'est un projet vise à digitaliser les ordres de bourse et permettant bien sûr aux actionnaires ou bien aux investisseurs d'acheter à distance des actions ou bien des obligations. Alors, il y a ce week-end le lancement également de deux projets qui sont désormais effectifs. C'est le portail électronique, également le guichet unique de la COSOB. Donc, deux avancées également. Que vont-elles apporter, M. Bousnadaou ? Qu'est-ce qu'en attend ? Exactement. Donc, c'était ces deux projets innovants, donc on voulait par lesquels améliorer l'attractivité de notre marché financier et sa visibilité. Donc, le guichet unique du marché financier, c'est une initiative innovante qui est donc adoptée ou bien utilisée dans d'autres pays dans le monde. Donc, on vise par la mise en place du guichet unique du marché financier. C'est de réunir l'ensemble des acteurs du marché autour d'une même table et les sociétés qui veulent donc s'informer sur les modalités d'introduction en bourse, sur les opportunités de financement via la bourse ou bien même via le capital investissement, trouvent les acteurs du marché autour de la même table pour les orienter, pour les accompagner, si je peux dire, pour ce type de financement. Nous avons aussi lancé aussi ce samedi la plateforme numérique du marché financier. Donc, c'est une plateforme digitale qui permet donc désormais à tous les acteurs du marché, les professionnels, ainsi que les sociétés désirant donc à déposer donc une notice d'information pour visa de la COSOB pour émettre des actions ou bien des obligations, de les faire de façon digitale à distance. Tout cela permettra, incha'Allah, d'améliorer l'attractivité de notre marché financier. Très bien. Alors, il y a ces chantiers qui ont été lancés ou ces projets qui ont été lancés au niveau de la COSOB. Il y a d'autres projets qui sont attendus pour dynamiser la place financière, à savoir cette loi sur le marché financier qui est en cours d'élaboration. Alors, il y a des propositions qui ont été émises par les différentes parties concernées par ce texte de loi, ce projet de loi. Il y a des, notamment de la COSOB. Quelles sont les attentes, M. Bouzeneda ? Oui, comme vous savez, actuellement, le marché financier ou bien la Bourse des valeurs mobilières, elle est régie par le décret législatif 93-10, qui date depuis déjà 30 ans. Donc, au niveau du ministère des Finances, sous l'égide du ministère des Finances, nous avons travaillé sur un avant-projet de loi. La COSOB et les acteurs du marché sous la gestion de bourse, Algérie Clearing, les intermédiaires en bourse, nous avons travaillé sur cette feuille d'avant-projet de loi, par lesquels nous avons introduit d'autres mesures permettant aussi à l'amélioration du climat, du marché financier. Peut-être quelques dispositions que nous avons introduites, c'était le renforcement déjà du rôle de l'autorité, de la COSOB, et aussi, donc, la création de nouveaux acteurs du marché, notamment les sociétés de gestion de portefeuille, les agences de notation, aussi l'institution, donc, de nouveaux instruments financiers, notamment les SOCOB Corporate, SOCOB Tijeria, et également, on a parlé aussi, ou bien nous avons introduit aussi la notion de la finance verte. d'autres mesures, donc, d'autres mesures qui seront, incha'Allah, apportées, donc, par cette nouvelle loi, et visent, bien sûr, à améliorer l'attractivité dans notre marché financier. Justement, parlant du marché boursier, aujourd'hui, beaucoup vous disent que c'est un marché pratiquement sans vie, en Algérie où il n'y a pas beaucoup d'activités. Est-ce que c'est l'absence de ces mécanismes qui vont être mis en place, qui font qu'aujourd'hui, la bourse d'Alger ne soit pas vraiment dynamique ? C'est vrai, donc, avant, ça fait presque, donc, la dernière introduction en bourse date depuis 2016, celle de Biofarm, mais actuellement, avec la volonté, donc, des pouvoirs publics, la volonté politique, donc, on a vu l'introduction du Crédit populaire d'Algerie, donc, pour améliorer l'attractivité d'un marché, pour dynamiser un marché, il faut améliorer l'offre de titres. Donc, auparavant, on n'avait pas une offre importante, une offre de qualité, donc, sur le marché. Mais cette fois-ci, avec l'introduction du CPA, on a vu, donc, la capitalisation boursière qui a passé de 67 milliards en 2023 à plus de 530 milliards. Le volume aussi des échanges, donc, le volume transigé, fin 2023, il était autour de 508 millions de dinars. Maintenant, après l'introduction du CPA au 30 septembre, on est à 2,1 milliards de dinars, donc, imaginez, donc, il y a une dynamique déjà. Donc, à chaque fois, quand on améliore l'offre, une offre de qualité, on injecte, donc, des titres de qualité sur le marché, ça va dynamiser notre marché. On attend également l'entrée de la BDL ? Prochainement, oui, prochainement, normalement, la BDL, on travaille actuellement avec la BDL pour l'octroi de visa, donc, pour cette banque publique qui va, bien sûr, certainement, donc, apporter de plus à notre marché financier et améliorer aussi la diversification, donc, des titres sur le marché. Très bien. Alors, la Bourse devrait, justement, participer aux diversifications du financement. C'est un mécanisme, donc, qui repose sur la collecte de l'épargne et sa transformation en investissement. À la Bourse d'Alger, aujourd'hui, il y a seulement sept sociétés qui sont listées. Alors, très peu ou presque pas de variations. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Oui, donc, comme j'ai dit, donc, toute dynamisation du marché passe par l'amélioration, donc, ou bien l'offre de qualité. Donc, à chaque fois, il faut améliorer l'offre. Il faut introduire des sociétés et diversifier, donc, ces sociétés. Donc, il faut diversifier une société bancaire, peut-être des sociétés d'assurance, peut-être des sociétés dans la communication. Donc, c'est... Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les entreprises ne vont pas vers la Bourse ? Ben, il y a plusieurs contraintes. Donc, pour nous, le cadre réglementaire, actuellement, nous l'avons actualisé. Presque, on a les mêmes pratiques qui sont utilisées au niveau international. C'est presque les mêmes pratiques. Maintenant, il y a d'autres contraintes, peut-être la méconnaissance des mécanismes boursiers par les entreprises, malgré que nous avons plus de 1 million de PME qui existent en Algérie. Je pense que la méconnaissance des mécanismes de financement via la Bourse, il y a aussi l'attachement familial, donc, de ces sociétés et la peur de perdre le contrôle. Il y a beaucoup, beaucoup, donc, il y a aussi l'abondance du crédit bancaire. Donc, le crédit bancaire, il est là et les entreprises trouvent que c'est facile d'avoir un crédit que de venir utiliser, donc, des modes de financement qu'ils voient comme complexes pour eux. Donc, il faut qu'on travaille aussi sur ces axes, notamment l'axe de l'éducation financière, que ce soit pour les investisseurs ou bien pour les sociétés. Justement, vous dites qu'aujourd'hui, pour les entreprises, c'est plus facile d'aller octroyer un crédit classique, un crédit bancaire, que d'aller vers la Bourse. Est-ce que, vu qu'il y a une loi qui est en préparation pour le marché financier, est-ce qu'on doit revoir cet aspect également, M. Bouznada ? Non, la loi, ça va améliorer certains aspects, mais elle ne va pas inciter directement les sociétés à venir sur le marché. Peut-être qu'il faut travailler sur ces points que je viens de citer. Il faut travailler sur l'éducation, l'éducation financière. Il faut travailler avec les entreprises, donc, pour les montrer, donc, les avantages de financement via la Bourse. Il y a aussi les promoteurs en Bourse qui jouent un rôle très, très important. C'est eux qui accompagnent les PME et les sociétés pour venir en Bourse. Donc, c'est tout un travail. Nous avons constaté que juste après l'introduction en Bourse du CPA, nous avons constaté une activité riche. Nous avons agréé, juste après l'introduction du CPA, trois nouveaux promoteurs en Bourse. Nous avons aussi agréé deux évaluateurs en Bourse. Nous avons aussi agréé, donc, un intermédiaire en opération de Bourse. Nous avons aussi un autre dossier, donc, d'intermédiaire en opération de Bourse qui est en cours d'étude à notre niveau. Donc, le fait que le marché se développe, même les acteurs viennent sur le marché. Et c'est ces acteurs-là qui vont drainer les entreprises à venir sur le marché financier. La dynamisation de la Bourse, il en sera également question dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Monsieur Bouznada, nous allons parler aujourd'hui, donc, de la dynamisation de la Bourse, des différents chantiers lancés à cet effet. Mais il y a aujourd'hui, on le disait, cette réticence, si on peut dire ça comme ça, des entreprises à aller vers la Bourse. Vous avez cité plusieurs contraintes, entre guillemets, ou plusieurs freins qui, donc, disons, empêchent ou font que les entreprises soient aujourd'hui réticentes. Est-ce que ce ne sont pas les exigences également au niveau de la Bourse qui font que certaines entreprises évitent d'aller vers ce mécanisme ? Ben, le marché boursier, c'est un marché réglementé. On ne peut pas lever toutes les conditions. Donc, c'est un marché réglementé où la société, donc, va bénéficier, donc, de beaucoup d'avantages à l'entrée. Les pouvoirs publics, actuellement, accordent des incitations, notamment incitations fiscales, à ces entreprises. On ne trouve pas ça dans le monde. Aucun pays dans le monde accorde ce type d'incitations, notamment fiscales, pour ces sociétés. Aussi, nous, on travaille sur le nouveau règlement sur la Bourse des valeurs mobilières. Nous avons levé des contraintes, des contraintes, donc, du capital social, du pourcentage du capital social à ouvrir. Donc, pour être coté en bourse, nous avons créé un marché aussi de croissance destiné au PME. Là aussi, nous avons levé toutes les contraintes, presque. Donc, maintenant, sur le marché de croissance, avec un milliard de centimes. Et la société, elle est introduite en bourse. Très bien. Alors, vous avez cité, vous avez parlé d'avantages financiers. Quels sont les principaux avantages octroyés aux entreprises aujourd'hui, M. Bouznada ? Actuellement, l'État offre des exonérations fiscales aux entreprises à hauteur du capital, donc, de l'IBS, l'impôt sur le bénéfice de société, à hauteur du capital flottant, donc, du capital ouvert en bourse. Si on ouvre notre capital, la société ouvre son capital à 20% ou à 30%, elle est exonérée annuellement de l'IBS à hauteur de ce pourcentage-là. Et aussi, pour les investisseurs, donc, il y a des incitations du côté de l'offre et du côté de la demande pour les investisseurs, donc, qui sont exonérés, donc, de l'IRG sur les dividendes et sur les prix-valus réalisés sur le marché. Aussi, actuellement, le marché boursier offre les taux les plus importants, donc, sur la place financière. Certaines sociétés, pour 2023, ont distribué, donc, des dividendes à hauteur de 7 à 8%, donc, du rendement de l'action. Si on compare avec le financement ou bien le taux octroyé par les banques, il est actuellement à 2,5%, donc, il y a une opportunité très, très importante. Mais, pour inciter, donc, les investisseurs, déjà, à venir en bourse, il faut aussi leur offrir, donc, des titres de qualité, donc, des entreprises, donc, de qualité pour inciter ces investisseurs, donc, à changer, donc, l'aqida, si je peux dire, d'investissement. Donc, au lieu de déplacer l'argent dans une banque ou bien le thésauriser à la maison, l'épargne, donc, ils investissent, donc, directement sur ces instruments financiers. Les rendements sont intéressants. Certains vous disent qu'aujourd'hui, c'est, justement, les rendements qui restent relativement jugés faibles. Du marché financier, c'est le plus grand, c'est le plus intéressant. Deux sociétés actuellement cotées en bourse, pour 2023, ont octroyé un rendement de 7%, 7 à 8%, donc, c'est très, très intéressant, de plus que c'est exonéré, donc, de l'impôt sur le revenu global, donc, on prend le dividende net. Très bien. Alors, les entreprises publiques, on sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises publiques qui peuvent, justement, faire le pas, être introduites en bourse. On a vu l'exemple des entreprises financières. Quel rôle peuvent-elles jouer pour dynamiser la bourse ? Oui, les entreprises publiques, ils accordent une confiance à la bourse, donc, une confiance aux investisseurs. Donc, c'est la pratique, donc, ou bien la démarche qui a été utilisée par d'autres pays dans le monde, quand ils ont passé par le développement de leur marché financier. Donc, ils ont introduit, en premier lieu, des entreprises, les grandes entreprises publiques qui étaient introduites en bourse. Pourquoi ? Parce que l'entreprise publique accorde, donc, de la confiance aux investisseurs et va inciter, également, inciter les entreprises privées à venir en bourse. Donc, c'est un signe de confiance pour le marché. C'est le locomotive. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, les pouvoirs publics, donc, ont choisi l'introduction en bourse de banques publiques, déjà. Ce n'est pas des entreprises publiques, c'est des banques publiques. Déjà, ces banques publiques financent des entreprises. Donc, le fait de trouver, moi, je suis entreprise, je trouve ma banque déjà cotée en bourse. Donc, déjà, c'est une incitation pour ces sociétés. Est-ce qu'il y a une sensibilisation, peut-être, de l'information qui est mise en place au niveau de la COSOB, au niveau de la Bourse d'Alger, pour, justement, attirer les décideurs ou pour les inciter à introduire plus d'entreprise ? Oui. Donc, au niveau de la COSOB, nous avons mis en place un programme, tout un programme d'éducation financière. Nous avons travaillé, donc, pour 2023-2024 au niveau de certains wilayas. On a visé des wilayas, c'est des blabbes. Nous avons aussi déplacé à Skikda, donc, pour se rencontrer directement avec ces entreprises et leur expliquer ces nouveaux modes de financement. Je pense aussi que la gestion, la Bourse d'Alger aussi travaille beaucoup sur ce volet, donc, l'éducation financière. Samedi, nous avons signé une convention de coopération très importante avec la Chambre algérienne de commerce. Comme vous le savez, l'ACACI, il y a beaucoup de sociétés qui sont adhérentes à l'ACACI. Donc, on voulait, par cette convention, organiser des regroupements, que ce soit au niveau d'Alger ou bien des regroupements régionaux, et faire drainer ces sociétés au guichet unique que nous avons mis en place pour, bien sûr, accompagner ces sociétés et aussi les faire, bien sûr, pour les informer plutôt sur les modalités de financement, ce qu'on appelle alternatives, que ce soit via la Bourse ou via le capital risque ou d'autres modes de financement. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a de nouvelles entreprises qui sont attendues, donc, qui devraient faire leur introduction en Bourse. Il y a Tossiali qui est annoncé. Oui, Tossiali. Donc, nous avons reçu une demande, donc, pour visa sur notre liste d'information pour une émission obligataire. Donc, Tossiali, c'est une émission obligataire. Ce n'est pas une introduction, ce n'est pas une ouverture de capital. Donc, c'est un emprunt obligataire. Normalement, cette semaine, on va trancher, donc, sur l'accord. Donc, du visa, Inch'Allah. Nous avons aussi deux autres demandes qui ont été déposées par des sociétés qui veulent faire une émission de titres participatifs. Aussi, ils sont en cours d'études auprès de nos services. Donc, déjà, on remarque, donc, l'introduction des CPA a un petit peu dynamisé le marché, que ce soit sur le côté, donc, de l'offre. Même, comme j'ai dit, les acteurs, donc, les acteurs du marché ont commencé de s'intéresser. Nous avons agréé trois promoteurs en bourse, un intermédiaire en opération de bourse, un dossier. Nous avons aussi un dossier d'un nouveau intermédiaire en opération de bourse qui est en cours d'études. Donc, c'est une dynamique. Inch'Allah, ça va se continuer pour l'année 2000-2025. Très bien. Merci, M. Bouznad. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci, madame. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain. Merci, madame.